9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Olivier Benkemon. C'est un rendez-vous estival que tous les amateurs du magazine attendent. Le numéro spécial sexe des Inrocs. Il est en kiosque depuis hier, 200 pages d'amour, de cul, de désir et de découverte. C'est écrit comme ça sur la une. En tout cas, c'est un sacré programme. A l'intérieur, les textes sont aussi crus que les photos. Et les journalistes nous questionnent sur nos fantasmes, nos corps et nos rapports les uns aux autres. Ce numéro sort alors que les Inrocs ont opté il y a pile un an pour un rythme de sortie mensuelle. Au lieu d'hebdomadaire, une relance qui n'a pas remis en question l'existence même de ce spécial sexe. Cela fait 18 ans, oui, il est majeur. 18 ans que ça dure et que c'est un carton chaque été. Alors, ce numéro est-il devenu un marronnier ou s'est-il institutionnalisé ? On va poser la question à notre invitée. Bonjour, Carole Boineau. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Jointe aux Inrocs. Et vous avez piloté ce numéro spécial sexe qui est vraiment très très attendu chaque année. C'est le hit de l'été. Quel tirage ! C'est le hit de l'été, effectivement. On est sur un tirage. En gros, les inroccultives mensuelles vendent à peu près 32 000 exemplaires par mois. Et là, on peut espérer en vendre à chaque fois deux à trois fois plus. Ce qui n'est pas négligeable. Un peu comme notre best-of aussi qu'on fait à la fin de l'année et qui, lui aussi, est très attendu. Mais c'est énorme. La preuve que le sexe fait vendre. Effectivement, oui. En tout, en gros, le lectorat global d'un numéro sexe, c'est 1,2 million quand même de Français et Françaises. Bon, le sexe fait vendre, mais il n'y a pas une lassitude de notre part à fabriquer. Ce qui est devenu peut-être presque un marronnier. Un marronnier, c'est quelque chose qui revient chaque année au même moment, sur le même sujet. Moi, je suis assez contente si le marronnier des inquiétudes, c'est le sexe, quand d'autres, c'est l'immobilier ou les placements. C'est peut-être un marronnier, je ne crois pas. Je pense que c'est un peu notre signature estivale. En tout cas, on prend toujours autant de plaisir à le réaliser chaque année en équipe. Et je pense qu'on trouve toujours des sujets. Il y a toujours beaucoup de choses à dire, en fait, sur le sexe. Qu'est-ce qui change sur le sexe entre 2021 et 2022 ? Beaucoup de choses. Je pense qu'en fait, les questionnements se prolongent. C'est ce que je dis en introduction du numéro, dans un texte qui est porté sur la tendresse, sur le fait qu'en fait, nos réflexions sur nos rapports sexuels, mais aussi nos rapports amoureux, nos rapports amicaux, vont de plus en plus loin. On se pose des questions sur le couple, sur les sex friends, sur est-ce que finalement, le coup d'un soir, qui était vu comme quelque chose de très libérateur pendant des années, est-ce que c'est si libérateur que ça ? Est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'objectifier, de fétichiser, quelque part, son partenaire sexuel ? Je pense que toutes ces questions s'agitent et agitent énormément la société à l'heure actuelle. À quel moment vous commencez à préparer ce numéro ? On aimerait être une petite souris, parce qu'on se demande tous comment se passe une conférence de rédaction autour d'un numéro spécial sexe. Je commence, en fait, c'est un questionnement perpétuel, c'est-à-dire que dans mon iPhone, j'ai plein de notes dans lesquelles je mets des mots-clés, des choses qu'on m'a racontées, etc., ici et là. Et puis, je commence véritablement en janvier. Et effectivement, c'est un travail qui est vraiment collectif, c'est-à-dire que je bosse avec une équipe de journalistes qui sont formidables, sur lesquelles je compte beaucoup, qui amènent énormément d'idées auxquelles je n'avais pas pensé. Moi-même, je leur suggère des choses. Et puis, là-dedans, on essaye de faire quelque chose d'équilibré aussi, c'est assez important, qui ne soit pas thématique. Moi, j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire d'essayer de donner une sorte de paysage du sexe dans sa plus grande globalité. Donc, on parle aussi bien des personnes LGBTQI+, des hétéros, des personnes cis, des personnes trans. Voilà, moi, j'essaye comme ça qu'il y a un peu tout le monde qui puisse se retrouver dans ce numéro. C'est quoi, cis ? Une personne cis, c'est une personne dont le sexe de naissance correspond à son genre. Par exemple, moi. Je suis née femme et je m'identifie toujours en tant que femme, à la différence d'une personne trans. Dans votre éditorial, vous écrivez que le reflet d'une époque se trouve dans la moiteur qui secoue nos corps et dans notre façon de la raconter, et que le sexe reflète autant qu'il construit notre société. De quelle manière ? De quelle manière le sexe construit notre société ? Quand même ! Moi, je pense que le sexe est éminemment politique. Je ne suis vraiment pas du tout pour cette idée que le sexe devrait rester dans une sorte d'intimité. Je pense que ça peut être très dangereux. Une fois qu'on clôt les volets, qu'est-ce qui se passe dans une chambre ? Il peut se passer aussi des violences. Je pense qu'en fait, c'est justement dans la parole que le sexe peut devenir un terrain d'exploration, de jouissance, de création aussi entre plusieurs personnes. Donc moi, je suis vraiment pro-parole. D'où ce numéro. Et voilà, à mon avis, c'est comme ça aussi que la société va mieux. Quand les gens font du bon sexe, je ne sais pas comment dire d'autre, c'est comme ça, je pense, que la société est beaucoup plus épanouie. Voilà, le message des enrocs. Faites du bon sexe. Eh oui. C'est quoi le sexe post-MeToo ? Est-ce que ça existe d'ailleurs ? Est-ce que c'est un concept ? Alors, je pense qu'on n'est déjà pas en post-MeToo. Je pense qu'on est en MeToo. Je pense que la vague n'est pas du tout passée et est loin d'être passée. Et donc, effectivement, MeToo a posé énormément de questions sur nos rapports, surtout chez les personnes hétérosexuelles, sur justement comment essayer de se draguer, d'avoir des relations sexuelles de façon correcte et OK pour tout le monde. Et donc, c'est posé cette fameuse notion du consentement qui, pour moi, n'est pas du tout puritaine, qui est une notion qui est très intéressante à poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on devrait se parler de façon explicite, dire oui explicitement, comment ça se passe, etc. Et tout ce foisonnement de questions se retrouve dans ce numéro d'ailleurs. En couverture de ce numéro, une étreinte, avec une jeune fille, topless, qui est très jeune. Vous êtes sûre qu'elle est majeure ? C'est vous qui avez l'esprit un peu tordu. Non, je ne veux pas l'esprit tordu. Très jeune, c'est une jeune femme. Je pense qu'elle a la vantaine. Comment elle a été choisie ? Alors, tout simplement, c'est un travail photographique d'une photographe qui est des Pays-Bas, qui s'appelle Lara Verhejden, que j'ai beaucoup aimée, qu'on a beaucoup aimée à la rédaction. Et on a adoré toutes et tous cette photo. Et tout naturellement, on a trouvé qu'elle claquait en couverture et qu'elle disait, en fait, cette espèce de tendresse dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a essayé aussi de refléter dans le numéro. C'est-à-dire que je crois que le sexe, à l'heure actuelle, il n'est pas trash. J'ai l'impression qu'il y a un retour aussi à la tendresse, aux sentiments, à essayer aussi de relier, en fait, finalement, nos sentiments, notre esprit et notre corps. Ça, c'est comme ça que vous avez envie de le voir. Mais il y a énormément de sites pornographiques qui proposent des images, des vidéos crues. Toujours, oui. Il y a beaucoup de façons d'aborder sexe différentes. Et d'y avoir accès. L'iconographie du magazine, d'ailleurs, est très riche en seins, en fesses, en bouche, en sexe au repos, en érection, en poils, en vulves. Quelles sont les limites ? Est-ce que vous vous êtes fixé des limites iconographiques ? On ne peut pas vraiment produire d'images pornographiques en tant que telles. Il faudrait, à ce moment-là, comme on dit, cellophaner, finalement, le magazine. On peut produire des images érotiques. Moi, j'estime toujours qu'il faut trouver une sorte d'équilibre. C'est ce que je vous disais. On trouve des images qui vont dire une forme d'érotisme, mais peut-être plus tendre, plus délicate. Et puis, deux, trois images qui vont être un peu plus frontales, qui vont aller un peu titiller le lectorat et potentiellement les marquer. Alors, dans ce numéro, des inroques, de nombreuses personnalités répondent à un questionnaire spécial sexe. Et parmi elles, Isabelle Adjani, qui se souvient du regard que l'on posait sur elle alors qu'elle interprétait Eliane dans le film « L'été meurtrier » de Jean Becker en 1983. Elle donnait la réplique à Alain Souchon et François Cluzet. On se souvient sur Rome. Vous comptez dans le monde bien, vous ? Ouais, ça et mon cul, c'est tout ce que le bon Dieu m'a donné. Oh, le cul ! Oh, la réptue ! Remarque, ça ne doit pas être si difficile de se la faire. Elle avait un prénom, Eliane, mais personne ne l'a jamais appelée que elle ou celle-là. À mon avis, avec une fille comme elle qui va à droite et à gauche, tu ferais mieux de croiser au large. C'est quelqu'un ? J'ai crevé. On danse ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Rimpé aux arts ? Les premiers mots qu'elle m'a dit, c'était déjà un coup de marteau. Et en plus, je déteste les gens qui ont les mains humides. Je déteste. Mais elle, sa main humide avait quelque chose que j'ai toujours aimé. Je ne sais pas quoi. Quelque chose qui est dans les bébés, les enfants. D'accord, Hector, d'accord. Vous n'emballez pas. Ce n'est pas parce que vous m'emmènerez au restaurant que vous coucherez avec moi. À propos de ce film, Adjani raconte. J'étais gêné quand je sentais dans le regard de certains qu'on me confondait avec le personnage, justement. Un peu comme ceux qui ont confondu la libération des femmes avec prendre des libertés avec les femmes. Si elle s'habille sexy, c'est forcément qu'elle est prête à donner ce que j'ai envie de lui prendre. Ça vous donne immédiatement envie de ne plus porter que des robes, chasubles et des cols clodines, ou d'annuler tout regard de désir sur votre corps en sabotant sa ligne, ce qui m'est arrivé. Voilà ce que répond Isabelle Adjani. Comment d'abord vous l'avez convaincue de répondre à un questionnaire spécial sexe ? Elle a été très facile à convaincre. Elle était hyper emballée. C'est quelque chose qu'on a institué depuis plusieurs années maintenant, à chaque fois d'aller voir des artistes comme ça et de leur proposer de répondre à des questions plus ou moins personnelles sur leur rapport au désir, à l'érotisme, etc. Isabelle Adjani connaissait ces questionnaires, je crois, et elle a trouvé que c'était vraiment très intéressant de se confronter aussi à ces questions. Et puis je pense que les artistes savent que les Inrocutibles ne vont pas... On a un rapport assez bienveillant avec eux, c'est-à-dire le but n'est pas du tout de tomber dans un truc people, c'est plutôt d'avoir leur regard sur justement leur travail en tant qu'actrice, là pour le coup, sur le désir, le regard du coup des spectateurs sur elle. Adjani a été effectivement une sorte d'icône, de désir, potentiellement d'érotisme, pour beaucoup de spectateurs et de spectatrices. On s'aperçoit aujourd'hui à quel point, à un moment donné, ça l'a gêné. C'est pour ça que j'ai trouvé vraiment cette interview passionnante qu'a réalisée « C'est pas moi qui l'ai faite » de Jean-Marc Lalanne, parce que justement, elle revient sur justement comment elle a pu être comme ça, créée en tant qu'objet de désir. Et je pense qu'elle jouait une partition de Eliane dans « L'été meurtrier ». Et finalement, les spectateurs l'ont complètement confondu ce qu'elle raconte avec son personnage. C'est vraiment ce qu'on a appelé le « slut-shaming ». C'est-à-dire, le slut-shaming, ça veut dire, en fait, le fait, par exemple, de pouvoir se prendre une main aux fesses si on porte une mini-jupe. Et on va dire, elle l'a bien cherché. C'est exactement ce que dit Adjani. Elle dit « Ben non, moi j'ai le droit de porter des mini-jupes, j'ai le droit d'interpréter des personnages sexy, désirables, etc. sans pour autant être catégorisée là-dedans. » La vie sexuelle par Isabelle Adjani s'étend en une de ce numéro des unrocs spécial sexe. On continue à en parler avec sa rédactrice en chef, Caroline Boinet. Culture Média revient sur Europe 1. Nous sommes de retour dans Culture Média sur Europe 1, en compagnie de Carole Boinet, rédactrice en chef du numéro spécial sexe des unrocs, qui est majeure, donc cette année. Mais oui, c'est vous qui me l'avez fait remarquer. 18 ans. J'ai trouvé ça hyper touchant. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de femmes, de journalistes femmes, qui écrivent sur le sexe ? En tout cas, dans ce numéro. Bien sûr, vous l'avez remarqué puisque vous êtes la rédactrice en chef. Oui, il y a de plus en plus de femmes. Enfin, moi, je mets aussi un point d'honneur, effectivement, à ce qu'il y ait une représentation équilibrée entre les journalistes, mais aussi les photographes. La plupart des portfolios sont signés cette année par des photographes femmes. Je trouve ça très important. Après, les femmes se sont toujours emparées de la question du sexe, je pense, beaucoup plus que les hommes, parce que justement... Parce qu'on est pudique. Oui, ou alors c'est parce que c'est une question politique et je pense que les femmes, justement, ça fait partie du féminisme de s'interroger aussi sur le sexe. Nous sommes une émission de médias et un article a retenu notre attention, celui de Lucie Bélan, à propos du réseau américain Reddit. En quoi consiste Reddit ? Alors, Reddit, c'est une sorte de plateforme communautaire américaine qui est née, je crois, en 2005 et sur laquelle, en fait, les gens partagent comme ça dans un grand fourre-tout plein de liens, de commentaires, de choses qui ont très souvent Internet. C'est très, très minimaliste comme endroit. Et en tout cas, il y a aussi des liens qui sont pornographiques, érotiques, etc. Et en fait, quand on creuse cette plateforme, quand on commence à se balader dedans, on tombe comme Lucille sur énormément de fantasmes et de fétichismes qui sont très intrigants et puis parfois un peu hilarants. en tout cas, quand elle m'a proposé ce papier, j'ai dit oui directement parce qu'elle m'a parlé de ces femmes qui se transformaient en myrtilles géantes et donc, voilà, qui se peignaient en violet, qui mettaient des coussins sous des t-shirts pour faire des grosses myrtilles. Et ça m'a tellement intriguée, je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais ce n'est pas virtuel. Elles le font réellement. Alors, il y a des photos de femmes et puis il y a aussi des dessins. Ça repose beaucoup, Reddit, aussi, sur les dessins. Donc, ils dessinent des fantasmes. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Bon, là, il est peut-être un petit peu tôt sur Europe 1, mais voilà, je n'aurais jamais cru voir une coccinelle géante éjaculée sur les seins d'une infirmière de manga. Voilà, c'est une des choses qu'on peut voir sur Reddit. Et son article est très drôle. Donc, elle a passé une nuit comme ça à naviguer dans ce réseau et à aller de fantasme en fantasme, de fétichisme en fétichisme. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au-delà de la blague, ça dit vraiment quelque chose de... Le sexe, c'est aussi un espace de création, d'invention, d'imaginaire. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que ce n'est pas que des frottements de corps. C'est aussi notre espace mental qui s'exprime. Dans le numéro spécial sec, il y a aussi un grand classique des Arocs, une compil disponible dans un CD fourni avec le magazine une compil qui s'ouvre sur le titre Unconditional Dark at Fire. Parce que Vintage, c'est un CD à l'heure des plateformes de Deezer, etc. C'est notre côté old school. C'est notre côté... On en revient à la tendresse. C'est notre grande tendresse pour les objets physiques. On fait un magazine, on continue d'encarter un CD comme on dit à l'intérieur. Trêve de plaisanterie. En vrai, on s'est beaucoup posé la question de faire des playlists numériques, voire payantes. Et en fait, on a fait des enquêtes de lecteurs. Et figurez-vous que notre lectorat est hyper attaché à CD. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui les collectionnent depuis des années. Il y a vraiment un délire autour de CD qui est très touchant. Et donc, on continue à le faire. Et moi-même, je trouve ça assez cool, en fait. Sur la compilation 17 titres et aucun français. Ça aussi, c'est la spécificité des unrocks ou c'est une demande des lecteurs ? Non, ça dépend des mois. Je vous avoue, il y a souvent plein de Français. Là, ce mois-ci, il n'y en a peut-être pas beaucoup. C'est vrai qu'aussi, les unrocks sont toujours inscrits dans une histoire musicale qui venait plus de l'Angleterre. Les unrocks, c'est 1986. Les Smiths, etc. Bon, on retrouve évidemment un cahier très fourni destiné aux critiques ciné-séries parce que je rappelle que c'est un numéro double, en fait. On y trouve aussi les unrocks classiques, en quelque sorte. Et vous conseillez 10 séries à regarder cet été parmi lesquelles le blockbuster de Netflix, Stranger Things, dont la saison 4 vient tout juste d'être diffusée. et c'est en cours. Bande annonce. Il n'arrêtera pas. Pas tant qu'il ne sera pas emparé de chacun de nous. À l'attaque. J'ai un très mauvais pressentiment. Ça va mal tourner pour nous cette fois. La saison 4 de Stranger Things qui vient d'atteindre le milliard d'heures de visionnage absolument vertigineux. On a le droit de dire du bien d'un gros blockbuster dans les unrocks ? Ah ben si le gros blockbuster, excusez-moi, est bien, bien sûr que oui. Les unrocks, justement, se sont toujours énormément intéressés aux blockbusters. Jean-Marc Lalanne en a fait une spécialité. Il écrit sur Top Gun, il écrit sur Jurassic Park. On s'est toujours emparés, bien entendu, de dossiers, objets culturels, on va dire, mainstream. S'ils sont intéressants, s'ils proposent justement quelque chose qui sort un peu du lot. La sortie de ce numéro spécial, ça arrive également alors que ça fait précisément un an que votre magazine est passé en sortie mensuelle. Vos lecteurs s'y retrouvent, sont heureux ? Et vous-même, vous êtes heureuse ? Ravie. Vraiment. Non, non, je pense que c'est le meilleur choix qu'on ait fait. Les unrocks, pour le rappel, était mensuel. Il est passé en hebdomadaire en 1995. Et on est revenu finalement un petit peu aux origines. Mais ça se sent aussi, je trouve, dans la maquette qui est devenue très épurée. Il y a beaucoup de noir et blanc, etc. Je pense qu'il y a un petit peu un retour aux sources, à notre ADN, on va dire. Et effectivement, le lectorat s'y retrouve. Les ventes sont bonnes. C'est exactement ce qu'on espérait. Et je trouve que justement, on a de plus en plus de longueur pour explorer des sujets. On a du temps à donner aux artistes. Et les photos explosent, ce qui est vraiment très agréable. Quelle est la prochaine étape pour l'année qui arrive ? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux changements ? Changements éditoriaux ? Vous gardez la ligne ? On garde la ligne. Il y aura la rentrée littéraire, comme d'habitude, fin août, début septembre, qui est un autre de nos gros, gros rendez-vous. Je ne vais pas vous dévoiler la couve, mais elle sera vraiment très, très cool. et puis ensuite, on roule avec toujours aussi, je le rappelle, des soirées mensuelles à la Boule Noire, une fois par mois à Paris, dans le 18e arrondissement, qui nous permettent aussi justement d'aller vers, on va dire, un lectorat potentiellement plus jeune. On ramène comme ça des gens qui ont plutôt 25, 30 ans et qui découvrent le magazine à travers une programmation de jeunes artistes. Donc, spécial livre pour la rentrée, avec une une très, très cool. Très, très cool. Nous, on met un billet dans Culture Média sur Virginie Despentes. Je ne répondrai pas. Mais, avant de nous quitter, nous voulions vous faire partager une petite pépite des archives d'Europe 1, celle d'un homme qui assume son impuissance. Il s'agit de Salvador Dali au micro d'Europe 1, de Christian Barbier. Nous sommes le 10 janvier 1970. L'impuissant, c'est moi. Parce que Dali est impuissant. C'est certain que les donjouances sont à base d'impuissance. La mienne avait été déclenchée, d'après la psychanalyse, par une lecture quand j'étais très jeune d'un acte sexuel qu'on lui prêtait des formes tellement violentes qu'ils m'ont terrifié. Parce qu'il y avait un monsieur qui allait posséder la femme et au moment de la pénétration, il a dit qu'il a pénétré avec une telle violence que la femme a craqué comme s'il était une pastèque. Vous avez entendu cet archive. Est-ce que Dali aurait pu être dans le spécial sexe 2022 ? Il aurait fallu creuser un petit peu quand même cette histoire de pastèque et de pénétration violente qui m'inquiète un peu. Mais oui, potentiellement... Ça, ça l'a traumatisé et c'est pour ça qu'il est devenu impuissant. Mais oui, moi, de toute façon, j'aime tendre le micro à tous les artistes qui répondent présents et je pense, justement, c'est ce que je disais dans mon édito du numéro spécial sexe, qu'on n'est pas fait du tout de marbre, on n'est pas fait de pierre. Je pense que l'être humain, il est fait à 80% ou 90%, je ne me rappelle plus d'eau. Nous sommes très fluides et nous évoluons tout au long de notre vie et je pense que nos fantasmes et nos désirs et notre rapport à l'érotisme aussi. C'est pour ça que ce spécial sexe, finalement, pourra durer des années parce qu'on est en perpétuel mouvement et évolution. Un spécial sexe majeur, je le rappelle. Merci Carole Boinet, les unrocs spécial sexe disponibles en kiosque évidemment tout l'été et je le dis, je le répète, c'est le magazine qu'on a essayé de me piquer le plus sur le bureau cette semaine. Merci beaucoup. Dans un instant. Merci à tous.